Salut petit capitaine et grands amiraux, ou alors grands amiraux et petit capitaine, ici StarCAD votre hôte et nous nous retrouvons sur World of Warships, le monde des navires de guerre. Parce que bon nous sommes français messieurs, français, nous parlons français, le monde des navires de guerre, c'est beau, c'est grandiose. Enfin bon, je vais me reprendre. Nous sommes ici pour présenter la nouvelle collection sortie avec le patch 0.7.0 qui est la collection HSF. Alors c'est High School Fleet, la flotte du collège quoi, donc c'est une école de filles, c'est un manga animé, donc une école de filles qui prend les commandes de navires de la seconde guerre mondiale et apprennent comme ça à naviguer, à combattre sur ces navires. C'est une école de marine pour filles. C'est tout à fait japonais, donc les filles sont kawaii et elles sont très mignonnes et évidemment elles ont toutes des personnalités totalement diverses. Voilà, on va pas utiliser d'autres mots, diverses. Alors, cette collection, elle est faisable par, soit très rapidement avec les navires HSF, ou alors lentement, mais sûrement, vous avez vu jusqu'au 30 avril, avec les navires normaux au-dessus du rang 5. Tout d'abord, on va aller sur le site web pour vous montrer un petit peu comment on s'inscrit, parce qu'il faut s'inscrire, c'est pas automatique. Allons sur le site web. Hop, 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 et nous y voici pas du tout au site web, voilà. Alors, le site web, que nous dit-il ? Alors, quand vous allez sur l'annonce de la High School Fleet, donc ça dit que les sirènes bleues reviennent, donc vous voyez l'équipage du Harakaze. Et là, il y a le capitaine du Musashi, en troisième, là, sur le côté, là. Donc, voilà. Alors, ça vous met une petite page avec des explications de ce qu'il faut faire. Alors, vous avez une petite vidéo aussi, évidemment. Vous avez les camouflages qui vous présentent. La collection aussi, ils vous présentent la collection, donc on va regarder. Hop là, pourquoi ça a bougé ? Je sais pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a des drapeaux aussi qu'on gagne. Et pour participer à cette collection, il faut cliquer sur « Je veux participer ». Là, il faudra être connecté, bien sûr. Là, ça vous inscrira automatiquement. Et à chaque fois que vous ferez des combats, ou gagnerez des containers d'expérience journalier, vous savez qu'au 2000, 12500 et 37000, vous aurez une chance, grande chance, genre 90%, je pense, d'avoir au moins un petit portrait de la collection. Donc, vous avez jusqu'au 30 avril pour le faire. C'est largement suffisant, parce qu'en plus, vous pouvez racheter, quand vous avez des portraits en double, bon, c'est aléatoire, vous pouvez racheter pour 5 portraits en double, vous pouvez racheter un portrait original. Donc, c'est très faisable jusqu'au 30 avril. Pas la peine de vous prendre la tête si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête d'aller rapidement. Si vous êtes comme moi, vous voulez aller rapidement, et que vous avez des navires HSF, il y a une autre méthode. Alors déjà, il faut faire une bataille rang 5, avec n'importe quel navire, pour pouvoir ouvrir l'émission après vous être inscrit. Alors, on va revenir sur le jeu. Car avec les navires HSF que je vais présenter, vous pouvez les faire plus rapidement. Une fois que vous aurez acheté, ou en tout cas acquis, un navire HSF de manière ou d'une autre. Alors les navires HSF sont le Musashi, que vous voyez devant moi ici, avec son nouveau camouflage HSF. Le Yamato, pour ceux qui l'ont, voilà. Là, il est présenté avec son nouveau camouflage HSF de fin de collection, puisque j'ai fini la collection. Ensuite, nous avons Paikaze, sa capitaine Akeno Mukasi, donc avec son camouflage félin, voilà. Et je vous le montre de plus près, parce qu'avec la nouvelle caméra, on peut voir de plus près les navires. Voilà, le camouflage félin, c'est totalement kawaii. Il n'y a que moi qui suis assez récupérable pour l'utiliser et aussi l'acquérir. Donc voilà, Naraykaze, vous pouvez faire pas mal de batailles avec. Puisqu'il faut avoir jusqu'à 20 batailles avec Naraykaze pour pouvoir gagner des containers de l'HSF. Mais je vais expliquer ça. Et vous avez le HSF Graspi, évidemment. Voilà, HSF Graspi avec sa capitaine, Théa Crotzer. Il y a de la classe, il y a de l'élégance, avec sa petite casquette et sa cape de marin du général de l'amiral du 19e siècle allemand. Ah bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez aussi utiliser le HSF Graspi. Donc pas le graphi normal, l'HSF Graspi, je tiens à préciser. Donc il faut l'acheter sur le site. Ensuite, on va y aller voir la collection. Profil, collection. Alors que vous pouvez le voir, j'ai fini la collection. Donc collection RISCOOLFLICK terminée, 35 sur 35. Alors là, pour chaque collection, c'est un département du navire. Donc département, ici, équipage du pont, de la passerelle, donc des officiers. Enfin, ce sont des officières. Elles sont toutes kawaii, toutes mignonnes. Vous voyez, elles sont toutes jeunes aussi. On vous demande quel âge elles ont, mais bon, c'est une école après tout, un collège. Ici, nous avons donc le département de la navigation, des 6 portraits. Le département de l'ingénierie, il y a 8 portraits. Le département de la logistique, il y a 5 portraits, donc la cuisine, évidemment. Et chacune, ah oui, j'ai oublié de dire, mais chacune des personnages a sa petite fiche avec son poste, ses loisirs, ses mes favoris, ses mes détestés, sa matière favorite, ses matières détestées, ses phrases favorites, ses personnalités. Voilà. Donc chaque petit portrait a ça. Et le 6ème et dernier, il a des choses qui n'ont rien à voir avec l'Arekazé, l'équipage de l'Arekazé, qui sont donc la capitaine en second du Musashi, la capitaine du Musashi, Moeika Shina, que j'ai, l'Izokoru, ils ont appelé Izokoru le chat. Ils ont appelé Izokoru. Yamamoto Izokoru, tu as été réincarné en chat, mon ami. Et ensuite, Izokoru, la capitaine du Graspi, voilà, capitaine de l'amiral Graspi. Alors, celle-là, la capitaine du Musashi, waouh ! C'est-à-dire, si jeune et capitaine du Musashi, balèze. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est une collection très très kawaii, très très jolie. Moi, j'aime bien. Je suis un peu irrécupérable de ce côté-là. J'aime bien tout ce qui est collection, surtout. J'aime bien finir des collections et avoir bien rangé dans mon répertoire World of Warships. Qu'est-ce qu'on gagne avec cette collection, vous me direz-vous ? Eh bien, pas grand-chose. C'est pour ça que c'est gratuit et qu'on n'est pas pressé de le faire et qu'ils mettent sur tellement de temps. Ce n'est pas du tout quelque chose d'important pour la navigation. C'est juste d'abord des drapeaux commémoratifs pour chaque département. Vous voyez, ils ont un petit département. Ici, Maritime de Yukosuka, c'est pour le commandement. Ici, nous avons le drapeau de l'armement, le département de l'armement. Le drapeau, ici, de le département de la navigation. Ensuite, drapeau commémoratif de l'ingénierie. Ici, commémoratif de la logistique. Et là, nous avons le Musashi de High School Fleet. Voilà. Et en cadeau, à la fin de la collection, sur les 35 petits points que vous avez gagnés, les 35 petites figurines, ils livrent donc le camouflage du Yamato 417. Et bien sûr, le drapeau commémoratif de l'école navale de Kura. Alors, on va venir au port. On va regarder le Musashi et le Yamato. Alors, le Yamato. Ça, c'est le camouflage que vous gagnez en dernier. Donc, vous voyez, il n'est pas extraordinaire. C'est un camouflage avec des bandes bleues. C'est... voilà. Et puis, le pont aussi, peut-être un petit peu arrangé. Mais je ne suis pas sûr. Non, non, je ne crois pas. Je crois que c'est juste la coque grise. 417. Et le camouflage bleu. Voilà. Pour faire penchant, enfin, pour faire balance avec le Musashi qui est un camouflage rouge. Alors, je pense que c'est un rapport avec les colles elles-mêmes. Mais je n'ai pas regardé l'animé assez longtemps. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, ces petites marques. Voilà. Donc, le Yamato, vous utilisez. Le Musashi. Voilà. Et alors, chacun de ces navires va, quand vous l'aurez l'acheté ou que vous l'utiliserez en bataille la première fois, va ouvrir une chaîne de missions. Qui vont être, par exemple, on va regarder, dans les défis. Toujours dans les défis. Par exemple, là, on va prendre le Musashi. J'ai fait 9 défis sur 10 avec le Musashi. Donc, j'ai gagné 9 containers avec le Musashi. J'ai fait 3 défis sur 20 avec le Parsifix. Donc, j'ai gagné 3 containers. Avec l'Arakazé, j'ai fait 15 défis sur 20. Donc, j'ai fait gagner 15 containers. Avec le Yamato, j'ai fait 6 défis sur 10. 6 défis sur 10. Donc, j'ai eu 6 containers. Donc, avec tout ça, j'ai gagné mes portraits. Puis, avec mes containers aussi journaliers, j'ai eu des portraits aussi en double ou en unique. Donc, j'ai gagné toute la collection comme ça. En 4 jours, pour ceux qui ont les 4 navires, même avant 4 jours, j'ai vu un type en bataille il y a 2 jours qui disait qu'il avait déjà tout. Donc, dans la journée, il avait tout fait. Donc, voilà. C'était pour présenter un peu la collection. Elle ne présente pas grand-chose à part au niveau artistique. Parce que c'est quand même une maison avec laquelle Wargaming a négocié pour pouvoir utiliser IceCook Street. Je pense qu'il y a un contrat. Voilà. C'est quand même assez développé. C'est bien fait. C'est sympa. Ça donne un petit peu de fantaisie dans le jeu. De gens qui sont un peu trop sérieux, quelquefois. Donc, voilà. Moi, ça me plaît beaucoup. Et surtout, les gens qui n'aiment pas, ils peuvent décocher. Ici, IceCook Fleet. Ils peuvent enlever tout ce qui est camouflage IceCook Fleet. De leur vision. Ça ne... Oh, je l'ai enlevé d'ailleurs. Je l'ai complètement enlevé. Mais eux... Voilà. Et on remet. On remet, mais il faut que j'en met tous mes camouflages maintenant. Super. Bon. Et ben voilà. Les petits amis, les petits capitaines, les grands amiraux. C'était une petite vidéo d'information sur la collection IceCook Fleet. Et moi, je vous dis à très bientôt. Donc, cette chère Moeca Shina vous fait des poutous. C'est la capitaine du Musashi. Et le Musashi vous fait des gros poutous d'acier. De 1,5 tonnes chacun. Et je vous dis à très bientôt sur les champs de bataille de la marine japonaise. Allez, ciao les gars. Et puis, surtout, portez-vous bien. Longue vie et prospérité. Bon, pêche. Bon, pêche.